Le sujet de la conf, c'est Android Wear. Moi, c'est Damien Keryes. Je bosse pour Trip & Drive. On fait de l'auto-partage entre voyageurs. C'est-à-dire que quand vous allez à l'aéroport, vous pouvez déposer votre voiture sur notre parking. C'est gratuit. Et on va louer votre voiture à d'autres utilisateurs et vous serez rémunéré au kilomètre parcouru par votre voiture. Combien, ça dépend de la voiture, etc. Et à l'inverse, vous pouvez trouver sur des gares et des aéroports des voitures avec une location dans les 30€ la journée. Ce qui est beaucoup plus abordable que chez Aers ou d'autres concurrents traditionnels. Et sinon, je suis très impliqué dans tout ce qui est Hub Global, notamment Startup Digest et Startup Weekend. Et je vous parlerai de Startup Weekend à la fin quand on aura fini. Android Wear. Globalement, Android, ça a toujours été Android Everywhere. La base, c'était de concevoir un système qui puisse fonctionner sur tous les devices. Il puisse fonctionner du plus petit device au plus grand device. On a toujours réussi à faire marcher Android Wear sur des petits devices comme les 3 pouces 5, jusqu'à des devices qui sont de la télé 220 pouces. Et on a toujours essayé de faire des interfaces qui fonctionnent correctement avec ça. Android Wear, en fait, crée une interface qui est différente. Android Wear, c'est juste la continuité de ce mouvement-là. Le principe, c'est que finalement, on aurait pu foutre Android sur une montre de 1 pouce 5, comme ça. Mais ça aurait été moche, on aurait peint des icônes, etc. Là, on est en train de créer un autre usage, de créer une autre utilisation et donc un autre système complètement différent. Le premier concept, c'est tout d'abord, ceci n'est pas une montre, clairement, qu'on va expliquer. En fait, si vous voulez, Android Wear, c'est autant une montre que votre téléphone et un téléphone, en fait. Il faut lâcher complètement la notion de montre et à ce moment-là, on s'attache à une notion qui est la notion de Wearable. Alors, Wearable en français, c'est un corporel, un portable, je ne sais pas, c'est moche. Et Wearable, en gros, globalement, c'est plus un objet connecté qui a un style de vie, en fait. Qui se rattache à notre style de vie. Il n'a pas un style de vie. Le but des Wearable, c'est de casser ces ambiances un peu pourries, comme ça. Tu es à table où tu as reçu un SMS, tu regardes, tu réponds à un mail, il y a Facebook. Le déjeuner où, en fait, tout le monde fait la même chose, limite les gens, ils s'envoient des messages entre eux sur Messenger. Et toi, tu es là, ben non, je n'ai plus de batterie. Les gens qui sont des zombies dans l'arbre, ils sont en train de marcher avec leur téléphone. Il y a même, en Asie, ils ont mis des lignes, genre, si tu marches sur cette ligne-là, tu es avec un téléphone. Si tu marches avec cette ligne-là, tu reviens devant toi, en fait. Ça devient catastrophique. En fait, l'idée, c'est de casser toutes ces interactions longues. Là, la ligne bleue, c'est j'ai reçu une notification Facebook, j'ai passé 2-3 minutes à regarder ce qui se passe dans mon feed, etc. Ensuite, la ligne rouge, c'est j'ai reçu un mail Gmail, j'ai pris le temps de répondre, etc. En fait, ce qu'on veut créer, c'est des micro-interactions. J'ai juste reçu une notification, hop, à la floude, je passe. J'ai reçu une notification, c'est cool, je fave mon tweet, etc., je passe. Et si, éventuellement, une notification sur 10, ça va être intéressant sur un mail ou quoi, je vais le sortir à ce moment-là. Mais je vais sortir mon téléphone à ce moment-là, mais je vais sortir mon téléphone juste 10 fois au moins dans la journée. Donc, l'idée, c'est micro-interaction avec ma montre. Ma montre, je ne peux pas rester concentrée dessus plusieurs secondes. Donc, je devrais se concentrer sur ce qui se passe autour de moi. Là, pendant le talk, je vais peut-être recevoir une ou deux notifications. Je vais peut-être les regarder et puis ça ne va pas nous interrompre. Tout simplement parce que toutes les notifications qui passent sur mon téléphone, elles passent sur ma montre. Là, je regarde ma montre. Maintenant, j'ai fait comme un screen-check. Parce que vous faites 80% du temps et c'est pour ça que vous avez votre téléphone sur les tables. Parce que vous allez passer votre temps à regarder si j'ai reçu une notification ou pas. Alors que pourtant, il y a une lettre dessus. Enfin, c'est incliné pour les notifications. Mais pourtant, en fait, le screen-check est quand même en permanence. Là, je regarde ma montre, hop, je n'ai rien, c'est bon. C'est le concept. Ça reste intégré dans le style de vie. C'est-à-dire que systématiquement, en fait, les notifications, elles vont arriver en contexte à ce que je fais. Là, par exemple, il y a un match de baseball, les scores, ils arrivent. Je ne regarde pas de baseball, mais du coup, ce n'est pas moi sur la photo. Ça reste comme ça. Ça reste un talk complètement interactif. Il y a le droit de m'interrompre, de me parler, etc. C'est cool. T'as reçu un chaton, quoi ? Et ouais, si vous tweetez sur la hashtag GDGRN, il y a des chatons qui arrivent. True story. Ouais, c'est des gifs en plus. Et donc, du coup, les notifications, elles sont complètement prédictives. En fait, c'est un des concepts. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de demander des trucs ou de rentrer des données dans ma montre. Il faut que les notifications, elles viennent et qu'elles me proposent des données qui soient intéressantes et que je puisse interagir rapidement avec. En fait, on arrive à cinq principales interactions avec sa montre. Globalement, les notifications en contexte. Systématiquement, le trajet pour aller au boulot. Là, je vais réserver l'hôtel pour ce soir. Ils m'envoient mon hôtel sur la montre. Les billets de train qui arrivent sur la montre, etc. C'est Google Cloud qui va faire très bien ça. Mais après, il y a d'autres applications qui le font aussi. Les notifications, elles doivent être glandes et non. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, j'ai regardé et j'ai compris ce qu'il y a à faire. Je ne vais pas passer deux minutes à regarder ton truc là. Ça ne sert à rien. Aucune interaction. C'est possible aussi. La notification de mon sonos qui me dit qu'elle a la musique en cours. Ok, c'est cool. Ça m'intéresse de la voir au poignet. Je n'ai rien à faire avec. À la limite, je vais pouvoir appuyer sur le bouton de pause parce que j'ai envie de parler à quelqu'un. Pour interagir avec la montre, on va utiliser principalement la voix ou des sélections rapides. Je ne vais jamais rentrer de texte. Les sélections rapides, typiquement, c'est quand je réponds à mes textos, c'est Ok, haha, lol. Non, il n'y a pas de lol. Eh, hé, hé. En fait, ce qui est important, c'est que tout ça, c'est toujours une action de bien. Le concept, c'est toujours des actions. En fait, Android Wear, c'est un écosystème d'actions. Il n'y a pas d'application sur votre montre. Simplement des actions que vous pouvez triggerer facilement. Et tout ça, ça contraste avec ça. En fait, il n'y a pas d'application sur Android Wear. C'est des actions. L'action, appeler un taxi. L'action, rappelle-moi de faire ça. L'action, envoie un SMS à ma copie. Mais on va sur mon passe balader sur l'écran et encore moins, je vais passer du temps à tourner ma molette. Et les interactions, elles restent toujours quick and short. J'aime recevoir un tweet, je le passe. Et je peux faire ça en marchant, je peux faire ça en courant. Si j'ai les mains prises, je vais utiliser mon nez pour les swiper, les notifications. Je ne vais pas passer du temps à dessiner un poisson sur ma montre pour répondre à ton texto. C'est mort. On ne fera jamais ça. Bref. Globalement, on a des intérêts. En fait aussi, c'est d'avoir une seule plateforme qui tourne bien sur tous les devices. Il y a pas mal de devices sur Android qui ressemblent à des montres connectées. Il y a pas mal de devices qui ressemblent à des wearables, mais très peu ont Android Wear. ça permet aux développeurs de rajouter un petit peu dans leur API et de supporter tout un tas de montres. Il y a des montres qui sont toutes différentes. Parce que cette montre là, je la porte, mais il y a des gens qui ont du goût et qui ne la porteraient pas. Typiquement, la montre ronde, la LG Watch Air, elle est super sympa, mais elle a un style Harley Davidson. C'est à portée aussi. La Asus Zen Watch qui est ici, elle est plus fine, elle a un bracelet au cuir. C'est déjà plus élégant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on peut avoir des montres rondes. Bon après, en pratique, la montre ronde, ça ne convainc pas tout le monde. L'écran, on a vraiment l'impression que tout est croupé. Mais ça va s'arrêter. Les trois devices qu'il y a là, la Sony Smart Watch, c'est tout. Ces trois devices qui sont de deuxième génération, qui embarquent le Wi-Fi et un GPS. Comme ça, je peux aller me balader et courir avec et tout ça. Et il va me faire tourner mon Runtastic ou ce que vous utilisez pour faire ça. Et maintenant, on a même le support du Bluetooth. Donc si vous êtes parmi les rares chanceux à avoir des oreillettes Bluetooth ou un casque Bluetooth, vous pouvez aller courir avec votre câble Bluetooth et laisser complètement votre téléphone à la maison. Je l'ai juste utilisé une fois dans une voiture de location où il y avait le Bluetooth pour envoyer la musique. C'était assez cool. Je sens la musique à t'emprégnée, on commence bien à tout. C'est le Wi-Fi toi, c'est pas marché ? Là, j'ai Watch, elle n'a pas le Wi-Fi celle-là. Il faudrait que je change de montre. Mais je peux le Wi-Fi enfin. Est-ce que tu sais s'il y a des modèles plus fan ? Parce que c'est quand même un montre. Il faudrait essayer la Zen Watch, mais à mon avis, la Zen Watch elle est plus cool. Déjà, c'est un vrai bracelet sur la Zen Watch. C'est un vrai bracelet, tu peux le changer quoi. Alors que ça, tu peux le changer, mais c'est pas ouf. La G Watch que tu as ramené là ici, le bracelet tu peux le changer, mais elle reste quand même massive. Et elle est en alu quoi. C'est un style aussi. Après ouais, sinon tu as le Smart Bram de Sony qui est pas mal aussi. Les notifications, pourquoi je parle de notifications ? L'un des trucs les plus simples qu'on puisse faire, c'est déjà rajouter des notifications dans son appli, d'étendre les notifications. Et tout ça, c'est chouette. En gros, globalement, on n'est pas obligé de développer une application spécialement pour Android Wear, pour pouvoir améliorer l'expérience des utilisateurs sur Android Wear. Et ça, tout simplement, en utilisant une appli de complète. On a comme oublié un truc important, sauf que je ne l'ai pas allumé. Yeah ! Du bruit ? Ah, c'est un qui ne vienne pas fort. Oh là là, c'est une arnaque. L'appui, il est déjà naze. L'appui, il est déjà naze, mais il y a combien de speakers qui sont passés dessus déjà ? Ah bah, il sort du magasin, mais je pense que tout le monde a essayé de voir si la file marchait avant de l'acheter. Attends, tu n'as pris le premier, Laurent ? Oui, sans doute. Du coup, je vais vous montrer comment on fait ça. Ça va être cool. Hop ! C'est le moment, vous avez des émotions à faire partager ? Vous pouvez faire... Ou... Je ne sais pas. Vous me faites comme vous le sentez, quoi. Alors... Ce bureau-là, je vais le jeter de l'autre côté. Elle vient au bureau. Non, il n'est pas venu. De l'autre côté ? Ça, c'est frustrant. Yé ! Il y a une montre ! Ouais ! Et donc... Ah ouais, mais j'ai codé d'autres comme ça. Ah ouais, on recopie d'écran, c'est bon. Là, recopie d'écran. La montre, elle est où, là ? Ouais, elle est là ! Alors... Demain matin, je me lève à 5h30. Vous l'avez vu ou pas ? Il y a toutes tes montres qui sont bien vibrées aussi. Globalement, en fait, l'idée, là, c'est d'enrichir les notifications. Donc, j'ai simplement une appli classique. Si vous voulez voir un projet Wear App de base, globalement, ça marche comme ça. On a un module Wear, un module module. On a juste rajouté dans le module mobile, un build point Gradle avec un Wear App. Donc, un mot-clé Gradle qui va nous permettre... Est-ce que tu peux zoomer un peu ? Alors, zoomer un peu. Ouais, moi aussi, je trouve ça petit sur l'écran. Et il y a un mode présentation, on essaye ou pas ? Ouais, je pense que je vais me poêler. Donc, globalement, le Wear App qui est ici, c'est cool. Ça permet simplement... En fait, sinon, vous pouvez le faire à la main avec votre maven si vous avez envie. Vous pouvez juste embarquer l'APK en RAW dans les restes. Et ça fonctionne. Mais c'est chiant. Et après, tu navigues comment ? Ouais, bah c'est bon. Et du coup, ici, je voulais vous montrer aussi... On a rajouté... Qu'est-ce pas ? On a rajouté ici les Play Services Wearable qui nous permettent de supporter tout ça. Et l'Android Support Wearable, c'est donc là, ici, sur l'application Wear. Ça, c'est le package de support qui prend toutes les vues. Toutes les vues qui permettent de supporter, qui sont spécifiques à Wear et qui ne sont pas, du coup, dans un SDK basique. Ouais. MyActivity. C'est pas compliqué. Pourquoi c'est un support ? Hein ? Pourquoi les supports ? Un add-on de... Ben, parce que son X, ça ne sert à rien de l'embarquer tout le temps. Et... C'est pas faux. Déjà, tu embarques les Play Services et tu n'as pas envie. T'en as besoin, finalement, que si c'est une application Android Wear. Et d'ailleurs, tu la compiles avec un SDK spécifique pour Wear, en fait. Je ne sais pas si tu as vu sur le build.grader. Je peux swiper, ouais. Parce que là, ici, je build avec le SDK 20. Et le SDK 20, c'est le kit 4K. C'est pas le kit 4 normal. Ok. Donc là, ici, sur ce code-là, j'ai donc une notification classique. Et j'ai rajouté Notif Compact Builder. Là, j'ai juste une notification complètement classique, en fait. Et donc ça, ça donne, si je la lance... Parce que j'ai une super application. Alors, connecter un émulateur avec un émulateur, ça peut être la guerre. Donc là, j'envoie la notification classique. Donc ça, c'est une notification Android normale. On voit bien ? On voit bien. Voilà. C'est comme ça que se représentent vos notifications déjà dans Android Wear. C'est pas fou. On peut rajouter du swag et notamment, on va rajouter du hipster après. Ça va être cool. Donc il n'y a rien à faire. Toutes les notifications sont par défaut sur le... Ouais. Mon hipster, il est là. On va rajouter ce hipster en images. Ça va être cool. Il a une barbe. Et on va mettre aussi plein de texte. Et pour ça, j'ai un... Et pour ça, j'ai un... Un lorem ipsum avec du bacon dedans. True story, regarde. Contenu super loin avec du bacon. Ça ne parle que de meatball et de bouffe. Et de jerky et d'andouille. Et de turdukun. Filet mignon. C'est cool. Et donc là, globalement, en fait, on voit... J'ai chopé le notif. Ouais, on a mis des gens normaux, en fait. Ouais. Et donc, d'habitude, je fais avec du fromage aussi. C'est pas mal. Donc là, globalement, on pose une notification compatte. Big Tech Style. Big Style. Et donc ça, c'est ce qui a été rajouté dans la... Dans la Android Support pour... Pour ça, déjà. Bon, je ne sais plus quand ça a été rajouté, ça. Ouais, ça, c'était rajouté pour Jelly Bean. Ouais. Ça, ça a été rajouté avant. Les actions, elles sont réutilisées, en fait, systématiquement. On n'a pas vu sur la montre. Je l'ai swipé déjà. Les actions, elles sont reprises aussi. Elles sont mises à côté comme ça. Donc là, j'ai l'icône que j'avais mis en action. Et quand je fais les clics dessus, sur mon téléphone, ça ouvre la même activité. J'ai qu'une activité. Et donc là, en ajoutant juste le Big Tech Style, déjà, je vais pouvoir avoir une meilleure notification. Donc, hop. Ah non, j'ai fait swagger. J'ai mis la lipster tout de suite. Donc, la swag tout doucement. Là, j'ai mon texte super long. Je clique dessus et il s'étend. Et je peux... J'ai toujours mon action à côté. Et je peux toujours l'ouvrir sur le téléphone. Open on the phone, elle est toujours disponible. Et si je fais une notification avec encore plus de swag. Donc, ce que je vais faire ici, c'est... En gros, je vais choper là. Notification Compact Wearable Extender. Et là, je vais suivre un background. Là, je peux aussi faire Add Pages. Et rajouter des pages entières. On peut s'amuser longtemps, en fait, avec ça. Et je vous invite à vous amuser longtemps avec ça. C'est chouette. Et ensuite, on est juste à extendre le notification builder en le mettant en wearable extender. C'est intéressant qu'ils aient prévu ça déjà à la base. Là, on pouvait foutre n'importe quoi comme extender. Alors, je reviens sur MyActivity. OK. Et ça, donc, ça donne Swagger. Avec mon hipster. On peut voir le hipster bien correctement comme ça. J'ai toujours mon contenu hyper long et du bacon. Bon, typiquement, essayer de mettre la photo de la personne qui a envoyé un message ou un truc en rapport. Les notifications. Un chaton, par exemple. Les chatons. Ah, je pourrais faire un truc. 100% chaton, la prochaine fois. Ce sera chouette. Ce sera un truc hyper doux. Voilà. C'est tout pour la démo. Parce qu'après, il y a un truc. Comment tu as rajouté l'image ? Alors, tu as ce morceau de code là. En gros, tu mets une grosse image. En gros, je récupère ma ressource, simplement. Et je la mets en bitmap dans mon background. Et ça, c'est un extender pour les notifications. Et derrière, dans la notification de Compact, il y avait déjà dans le Builder un truc extender. Où on peut lui mettre n'importe quoi comme extender. Et, ouais, ça marche. OK. Je vais enlever... Il y a quelque chose de spécifique par rapport à la géométrie de la montre ? Par rapport aux écrans ronds et aux futurs écrans triangulaires ? Soyons fous, vu qu'on a dit qu'on avait le temps de faire des démos et tout. Comment je sors de ce mode-là ? Exit presentation mode. Globalement, ouais. Alors, une fois que je suis entré... Maintenant que si j'ai une application Wear, je peux rajouter des Java. Hop là. Et j'ai plein de templates. Activity. Et j'ai des Wear Activity normalement. Blanc Wear Activity. Et alors là, je peux lui mettre un layout spécial rond ou un layout spécial carré. Et ça, ça va utiliser un composant tout pourri. Il l'a appelé comment ce coup-ci ? MainActivity ? Ça, ça va utiliser... Donc on peut regarder... En gros, à la base, il va implémenter le Activity Main. Et arrête. C'est moche. Et donc ça, c'est un Watch You Stube. Et un Watch You Stube, il a un callback dedans où il te dit... Je suis en Layered Inflated. Normalement, le Stube, tu dois pouvoir lui demander si tu es carré ou si tu es rond. Tu es utilisé où, toi ? Prefector. Ne pas utiliser. End Usage. Ah oui. En fait, là, maintenant, on l'a mis dans l'UXML. La dernière fois que j'en ai fait, il n'y avait pas ça. Dans l'UXML, directement, on lui a dit si ton app, elle est carré. Vous ne voyez pas là. Oui. Donc le Watch You Stube, on lui a dit directement app, right layout. Si ta montre, elle est carré. Mets-moi ce layout-là. Si ta montre, elle est ronde. Mets-moi ce layout-là. Et en fait, il y a plein d'autres composants dans le library. Notamment le composant où tu tournes ton activité et il y a un bouton supprimer dessus. T'appuies longtemps sur la montre et ça fait apparaître un gros bouton supprimer. Ça, c'est les trucs qui sont déjà dedans. C'est les trucs de prototypage, c'est des conseils à les utiliser. Je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que je peux faire un layout avec values ? Non, je prends layout moi. Source 7 et screen carré ou rond ? Non. Je ne pense pas. Si le Watch You Stube, en même temps, en général, tu ne mets pas trop de lourd sur ta montre. Tu ne vas pas mettre des layouts hyper complexes non plus ? Ouais. Check. C'est parce qu'ils n'ont pas encore sorti la Google Watch de 6 pouces ? Non, c'est parce que ce n'est pas géré par un SDK classique. C'est comme si c'est géré par un support. Le support, il ne peut pas faire cette distinction-là. C'est à mon avis les moyens avec le support. Je ne suis pas expert, mais je ne suis pas expert en développement d'un SDK Android. Ok. Et donc, globalement, après, on peut rajouter une application Android Wear classique. Et donc, c'est la Sheet Sheet. Je mets ça là. Ouais, normalement, en fait, je montre en parlant. Parce que d'habitude, je fais ça avec Photoboot, pour rentrer ma montre. C'est plus régulier. Et globalement, en fait, ça, c'était pour montrer que tout se retrouve sur votre notification Super Swag. En fait, globalement, là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, je vais essayer de vous expliquer les concepts principaux de l'API parce qu'elle peut être un peu bizarre. Systématiquement, il faut toujours garder à l'esprit que le téléphone, c'est le cœur du système et que les montres, etc., c'est toujours des périphériques. Et on a une notion dedans. Alors, comment on fait parler de ça ? On a une notion de nodes dedans. Les trois concepts, c'est les nodes, les messages et les data items. Les nodes, globalement, qu'est-ce que c'est ? C'est, si je peux avoir, je ne sais pas, une montre, je pourrais avoir un pendentif, je pourrais avoir dans mes chaussures des écrans qui affichent l'Android Wear. Je pourrais avoir le guidon de mon vélo qui est l'Android Wear et les gens me suivent et me montrent mes notifications. Bref, je peux en avoir 50 des Android Wear. Et tout ça, c'est représenté par des nodes. Je peux avoir deux téléphones sur moi aussi, qui est communique avec tout le monde. Et ça, c'est représenté par des nodes. Donc systématiquement, dès qu'on va faire une requête dans l'API, on va chercher la node à qui on veut parler. On peut broadcaster toutes les nodes. Les messages. Les messages, globalement, c'est quelque chose qu'on peut… Enfin, ça passe par le bus des intents d'Android. Donc ça permet de réveiller un service ou une activité. Donc si ton appli est le dehors, tu vas forcément devoir envoyer un message. On a aussi toute une API de data items. Alors les messages, oui. En gros, on a un LinkedIn filter qui dit qui est le service qui réceptionne tous les messages Android Wear. Et derrière dedans, on peut faire des choses. Et on a une API qui correspond à des data items. Donc ça, c'est une API de data 5. On va pouvoir lui dire, voilà, en fait, on va pouvoir s'abonner à des callbacks, modifier, créer, supprimer sur toutes les ressources. Et tout ça, c'est identifié par un path, une arborescence classique, avec des slash slash pour séparer l'arborescence. La payload est nécessairement inférieure à 100 kilobits. C'est la taille d'un paquet en bleu, en Bluetooth Low Energy. Si vous voulez envoyer des trucs plus gros, vous allez instancier un asset. Donc typiquement une image de chien. Wow. Donc, à ce moment-là, vous allez instancier un asset. Et cet asset-là, vous allez pouvoir le foutre dans la data main. Si vous instanciez un asset, la montre, elle va passer, les deux SDK de chaque côté, ils vont passer en Bluetooth dur pour pouvoir passer l'image dessus. Le Bluetooth dur, globalement, c'est un peu comme le TCP. Tu ouvres des deux côtés une connexion et tu peux envoyer des vides dedans. Et le Bluetooth Low Energy, c'est qu'on rajoute une entête sur chaque paquet pour permettre aux gens de suivre la conversation sans être connectés en permanence. C'est un peu le concept. Pour mettre en pratique tout ça, je vous invite à regarder cette vidéo-là. On va la regarder tous ensemble. C'est Oilland, qui est développeur, qui l'a fait. On n'a pas le son, c'est la merde. Globalement, il dit Start, fly me to the moon. Et en fait, le mot clé Start est important. Et avec ça, en fait, il va permettre de voir un site d'atterrissage sur la Lune et il va regarder tout autour. C'est cool, non ? Tu peux arrêter de jouer ? Voilà. Et derrière, il a essayé d'appuyer longtemps. Ça fait apparaître le rond rouge. Je vais le faire. Globalement, quand tu dis Start, fly me to the moon, le mot clé Start, ça permet de démarrer une activité. Et dans le Android XML, dans le Manifest, on va pouvoir déclarer quel est le mot clé qui démarre cette activité-là. Quand l'activité sur WHERE, elle va démarrer, elle va envoyer un message pour réveiller un service de l'autre côté qui va s'occuper du boulot. Et le WHERE Service, lui, il va aller chercher sur Internet les données. Votre montre Android Wear, pour l'instant, elle n'a pas de client HTTP. On passe nécessairement par le téléphone pour aller en chercher. Après, quand elle aura l'API Wi-Fi, peut-être, j'en sais rien. Je n'ai pas encore étudié cette partie-là. Une fois qu'il a reçu la réponse, c'est-à-dire quel est le site de crash qu'on va présenter, il le met dans la datamap et le 5 avec la montre. L'activité sur la montre, elle va afficher, c'est bon, on va montrer tel site de crash, on lui demande l'image. Le WHERE Service, il va chercher l'image sur Internet et il en fait un asset qui s'enlève via la datamap et ensuite, ça s'affiche sur la montre. C'est clair ? En fait, Android Wear, c'est tout simple. Vous êtes d'accord ou pas ? En fait, Android Wear, c'est hyper chiant. Parce que derrière, en fait, tu es en train de travailler sur les play services. Donc à chaque fois, tu es en train de aller chercher des Google API client. Tu es obligé de t'identifier, etc. Au début, Android Wear, ça ne marchait pas si tu étais en offline. Parce que, no raison. En fait, ils ont besoin, pour identifier les devices, d'accéder à la partie GSM de Play Services pour récupérer, je ne sais pas, un identifiant de ta SIM ou quelque chose comme ça pour identifier ton téléphone. Donc au début, juste, il ne marchait pas en offline. Maintenant, il ne marche pas en offline. Si tu reçois un texto alors que tu n'as pas Internet, elle passera quand même en Bluetooth Low Energy. les notifications de base pour en passer s'il n'y a pas de photo de ma mère. Mais au début, c'était un peu la galère. Donc du coup, en fait, vous ne connaissez pas la tête avec l'API. Cette API-là, elle est hyper lourde. Il y a beaucoup de templates code dedans. Et vous avez utilisé simplement peut-être 10% des features qu'elle a. Je vous conseille d'utiliser quelque chose de beaucoup plus simple, qui est Teleport. Teleport, c'est une numérique qui est sur GitHub, qui a été codé par Mario Xtheon. C'est un GDO italien. Il est super cool. J'ai fait 2-3 commits aussi dessus. Elle est disponible sur Gradle. Et en fait, en se basant simplement, en partant simplement sur le postulat que vous n'avez qu'une seule montre et qu'un seul téléphone, on passe tout en broadcast et vous n'avez plus à gérer les nodes. Et vous avez des API tout simples pour faire comme ça. Hop, j'instanceille un M, Teleport Client. Et je peux faire en rien le message, qui va être StartActivity. Et puis c'est parti. Et je peux le cinquer dans ma data map tout simplement comme ça. On a mis des trucs aussi simples que le bundle. Et c'est beaucoup plus classe. Il y a plein de choses à rajouter encore sur le comité. Ça c'est cool. Et il m'arrive s'il accepte les coulisses assez facilement. Il y a aussi un Teleport Service qui vous permet de faire le service côté client qui réceptionne tout facilement. Et par exemple, ça c'est le service qui vous permet de démarrer une activité depuis votre montre. Si vous parlez à votre montre et ça va démarrer une activité sur votre téléphone. Et voilà. Le truc à mémoriser, c'est bien qu'Android Wear, en fait, l'usage hyper transparent. C'est un peu comme les trois cartes des Wearable. C'est-à-dire que vous allez apporter une pendant une semaine. Et puis après, si ça vous plait ou pas, vous ne la remettrez plus jamais. Les Wearable, de manière générale, il n'y a pas des places cool quand tu le sors de la boîte. Ce n'est pas comme un iPhone où tu vas aller jouer avec le casse-brique ou un iPod si on joue un jeu dessus. Si simplement, tu le sors de la boîte, tu le mets à ton poignet et puis tu reprends une vie normale. Donc, il n'y a pas cet effet wow et tout le monde ne te dira pas « Waouh, j'ai reçu ma Android Wear la semaine dernière. C'est vraiment génial. » Pourtant, il y a des mecs qui ont des Wi-Fi dans les poches depuis deux ans qui mesurent tous leurs pas, etc. Ça reste en fait hyper additif. Maintenant, je sors plus en ma montre parce que sinon je n'ai pas mon compte de pas. Je sors plus en ma montre parce que sinon je passe mon temps à faire ça. sur la table et à regarder. J'ai pas eu plus de chat. Ça devient hyper verveux en fait parce que je fais quelque chose comme 20 fois plus de screen-check qu'avant. Et du coup, je bousille de la batterie de mon téléphone encore plus qu'avant. C'est simple en fait. Genre là, ils vont rajouter le support de l'iPhone. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'application compagnon pour iPhone. Et pour Noël en fait, tous les mecs qui ont un iPhone vont s'acheter une Android Wear s'ils ont envie. Ça dépend de leur niveau de fanatisme. Mais globalement en fait, Android Wear ce n'est pas un truc où il y a un mouvement d'adoption général d'un coup. Ça va être juste un jour, on va se réveiller. On va se rendre compte qu'on est tous avec une montre au poignet et qu'on est tous contents de l'avoir. Donc c'est une bonne raison d'adapter vos applications tout de suite à Android Wear. Ça va être chouette. Android Auto, ça va être aussi bien que globalement Android Auto. C'est la même chose mais en beaucoup plus rigoureux pour votre voiture. Et il suffit de coller en fait une Nexus 7 sur votre tableau de bord et puis ça marche. C'est un peu chiant quand même par exemple. Après, ils ont l'Open Auto Alliance qui se monte et on pourra avoir des voitures qui sortent d'usine avec Android Auto. Voilà, c'est cool. Donc je vous invite à venir à Lille pour le Startup Camille Maker. Il y a un code promo et tout que vous l'utilisez. Il est valable pour les 10 premiers qui l'utilisent. Visitez notre site www.lille.op.co Si vous voulez faire des initiatives de global sur Rennes, n'hésitez pas à me contacter aussi. Je trouverais ça super cool. Genre par exemple, un Startup Digest, c'est globalement un Google Calendar avec une newsletter qui part tous les minglis et qui vous dit tous les événements qu'il y a à faire dans la ville. Et c'est assez chouette. Ça rend les événements de votre deal hyper accessibles. Ça rend les événements de votre deal faciles à trouver, etc. Et surtout, ça crée un peu une communauté, ça crée le dynamisme et ça met en valeur les initiatives que font les gens dans votre écosystème. Et si vous avez des questions vis-à-vis d'Androidware, c'est le moment. C'est cool. Vous êtes contents ? Oui ! Merci Papa Noël ! Oui ! Je n'ai pas de cadeaux. À ce qui paraît les montres, c'est pour les deux premiers qui pose les questions. Tu n'as pas de questions toi ? Si, je n'ose pas. Vas-y, vas-y. Je disais que tu ne comptais pas avec ton Google Fit sur ta montre. Oui. Comment tu as pu désactiver le Google Fit sur ton téléphone et choisir d'activer sur la montre ? En fait, il coupe les deux. Il va recouper les données des deux. C'est-à-dire que si j'ai mon téléphone dans ma poche et pas ma montre, il va compter même pas quand même. Si j'ai ma montre, il va compter des pas de la montre et du téléphone, mais il n'accumule pas les deux. C'est-à-dire que Google Fit agrège toutes les données. Ça se fait de manière transparente. Parce qu'en fait, mon téléphone ne faisait pas podomètre au début. Et ensuite, la mise à jour de Google Fit a rajouté cette figure-là. Et en fait, le deuxième, l'appareil photo, il fait podomètre aussi. Il coupe les données des trois. C'est cool. T'as une question ? Tu disais que la montre, c'est un périphérique du téléphone. En même temps, au début, tu disais aussi que tu peux partir en faire du juggling avec ta montre et ça fonctionne. Est-ce que tu peux écouter dans une des trois, par exemple, avec juste ta montre ? C'est des features qui se sont rajoutées récemment, oui. Il y avait 4Go de mémoire RAM, enfin de mémoire flash sur ma montre. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Elle s'autonomise, mais ce n'est pas la feature principale. C'est-à-dire que c'est des use cases hyper particuliers. Quand tu vas courir, moi, ça arrive une fois tous les 6 mois. Et puis, la montre, elle résiste à l'eau. Effectivement, quand je vais à la piscine, la première demi-heure, je la fais avec ma montre. Après, au milieu de demi-heure, c'est déconseillé de la maison d'eau encore, donc je l'enlève. Je sors de la piscine, je la passe au bord. C'est une montre étanche un peu. C'est ça, c'est vrai. Et si tu vas à plus d'un mètre, elle ne tient pas le coup. Donc du coup, quand je fais la plume, je garde le bras en l'air pour ne pas qu'elle tombe en un mètre. Voilà, il y a toutes sortes de choses, c'est des use cases hyper particuliers. Le meilleur géant, ça reste un périphérique de ton téléphone. Parce que, je veux dire, quand tu ressens un mail sur ta montre, tu ne réponds pas sur ta montre. Des SMS, à la limite, tu vas faire, ouais, ok, j'arrive en 10 minutes, au volant, c'est super pratique. Pour lire des SMS au volant, ça va mettre aussi simple. Si tu parlais de l'utilisation du GPS, c'est pareil, ça va juste mémoriser ton parcours, mais tu ne vas pas pouvoir suivre en direct ton parcours. Si tu peux faire swipe swipe pour avoir les prochaines étapes. Et sinon, à chaque fois, je suis MSI. Il n'a pas les cartes Google Maps ? Déjà, en fait, s'il ne te met pas la carte, il te met juste les directions. Il y a aussi Maps qui le gère en fait. Parce qu'il est hyper synchro avec Maps quand tu lances Maps en même temps. Tu vois Maps qui marche en même temps et qui se met sur ton téléphone. Du coup, en général, quand je fais ça, j'ai le téléphone posé dans ma voiture avec la voix haute. Et j'ai aussi la montre à la main et il va vibrer à chaque fois que je dois tourner. C'est surtout ça qui m'importe en fait. Après, c'est vachement ça. On peut regarder la route aussi. Non mais en vrai, c'est vrai que la première fois que j'ai eu un appel au volant, c'est hyper déconcertant. Parce que ta montre se met à vibrer sur ton poignet, mais en mode c'est hyperchant quoi. Quand ça vibre insistamment parce que tu as un appel et que tu es au volant, tu es là. Ah oui, mais je ne veux pas lui raccrocher, il est sympa. Mais en fait, si, maintenant, dès que tu m'appelles, je te raccroche. C'est parce que j'ai vu ton appel, mais tu me fais du double poignet quoi. Ça peut être assez intrusif comme disait Nico. Ça peut être hyper intrusif. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des notifications en permanence sur leur poignet. Il y a des gens de manière générale dans la vie déjà qui coupent les notifications de Chrome, qui coupent les notifications partout où ils sont quand ils sont en train de travailler. Ce n'est pas forcément les gens qui vont être intéressés par Android Wear. Si tu as plein d'applis qui font plein d'applis, des applis d'actualité, on les retrouve, on finit pas. Après, tu peux choisir quelles applis ont droit de passer Android Wear ou pas. C'est vrai que moi, j'avais noté ça sur l'aspect conduite. C'est beaucoup plus intrusif que ton téléphone qui sonne parce qu'effectivement, tu es juste un coup d'œil sur ton poignet. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, tu vas assez vite commencer à lire le message et c'est deux secondes pendant lesquels tu ne regardes pas la route. Alors que ton téléphone, il est à côté de toi, il se met à vibrer, tu ne réagis pas pareil. Là, tu vas vraiment faire le geste d'aller l'attraper. Mais tu ne le fais pas. Soit tu le fais en connaissance de cause. Ou alors tu as une voiture super intelligente. Ou tu as déjà l'endroit d'auto. Tu sais, tu as les voitures, les dernières 207, quand tu as un appel, en fait, ton tableau de bord se met à briller avec le nombre d'appelants. Et tu ne fais plus que ça répond et ton tableau de bord te parle. Tu n'as jamais vu ça ? J'ai une 106 aussi comme ça. Et j'ai loué une fois, j'ai tripé me drive quand j'étais à Lyon avec une voiture et je me suis retrouvé avec 207. Et ton tableau de bord te parle en fait. Tu réponds à ton tableau de bord en continuant. C'est juste le seul défaut, c'est que tu ne vois plus ton GPS. Du coup, tu dis, écoute, je suis obligé d'accrocher parce que je ne sais pas où je vais là. Est-ce que tu as déjà expérimenté, du coup, quand il y a l'aspect node, un téléphone qui est connecté à plusieurs, on va dire, de montres. Comment ça se passe ? Il y a un identifiant, on peut vraiment savoir quoi tu es, machin, tout et tout ? Chaque node est différente, tu peux identifier les nodes. En Bluetooth, tu ne peux pas le faire typiquement. Tu ne peux pas savoir à quel appareil tu parles. En Bluetooth, c'est énergique. Mais là, dans les nodes, elles sont toutes identifiées. Et bon, après, savoir laquelle matériellement et laquelle, il faut que tu fasses une interface ou que tu demandes à l'utilisateur d'opérer un moment. Mais du coup, est-ce que tu connais aussi le type de device ? Alors, pour l'instant, on connaît que des montres. Alors, pour l'instant, tu parlais du pendentif tout à l'heure. Genre, je ne vais envoyer que mon pendentif et pas à l'endroit. Je ne sais pas si... Moi, j'ai que mon, pour l'instant. Le seul truc, normalement, que j'ai connu sur Android Wear, c'est... Ah bah oui, pour les Android Wear, c'est sûr. Ça pourrait être effectivement. On y a pensé à ça. Genre, vous avez déjà le son, en fait, parce qu'avant, tu as l'endroit. C'est un truc en intensité sonore. Genre, mettre un timer, c'est un code sportif. Genre, toutes les 3 minutes, il vibre et il dit, on change de position, là. Non. Ok. Ok. On disait, ouais. Non, c'est le type de device. Comment peut-on identifier le type de device ? Non, pour l'instant, c'est plus le type de device en Browler. Mais c'est un peu très intéressant. Après, l'API, elle est donnée tout le temps. Ils font des mises à jour, qu'ils appellent les services, donc ça va beaucoup plus vite. Il y a une nouvelle version du système entier qui est passé, là récemment, qui est en Browler de Hip Hop. Ce n'est pas comme l'API, il fait une mise à jour tous les ans. Il y a des nouvelles features qui sont achetées. La feature de la Music Off-Live, au début, il avait avancé sur les devices de bonne génération. Ils ne pensaient pas l'avoir sur l'IGMatch. Ils ont mis l'agent sur Play Music et les blessés. Oui. Ok. Par contre, je pense que leur livre, c'est qu'avec Play Music et Spotify, pour l'instant. Il faut que Spotify l'enseigne. Et, normalement, en fait, c'est ça qui est intéressant pour les développés à l'application. Parce que, par exemple, Peeble, avant, tu n'avais que les applications qui avaient l'application sur Peeble. Et, les Galaxy Gear, etc., tous ces bordels-là, c'est pareil. Alors, tu n'avais pas le SDK Samsung qui était propriétaire et connu par Samsung. Merci. Merci. Là, tu as une API qui est simple, qui est simple. Le temps qu'en Browler, de base, et tu peux supporter tous les devices en Browler. Déjà, tu as chopé les devices qui sont disponibles. Tu n'es pas en train de faire du One-Device, One-Device, etc. Tiens, il y avait une autre question par là-bas ? Parce que, en fait, l'application que tu as sur ta montre, il est intégré dans l'application de l'application sur le téléphone. Ça n'arrive pas à poser des problèmes de version ? Parce qu'il faut à la fois gérer la version de ton téléphone, ta montre ? En fait, il n'y a pas de store dans ta montre. Tu as juste le Play Store classique, la seule application sur ton téléphone. Et elle, elle va balancer l'application sur la montre et le décapsuler. Donc, tu mets systématiquement un jour l'application de ton téléphone pour remettre à jour l'application de ta montre. D'accord. Il y a justement des coups à vérifier. C'est que chaque APK a ses propres autorisations. Par exemple, si tu demandes des autorisations Bluetooth sur l'application de la montre et que tu ne les demandes pas dans l'application de la mère, tu vas te retrouver avec un log WTFK dans ton console qui te dit sur ta montre, qui te dit non, les autorisations ne sont pas sur l'application de la montre, tu ne le penses pas. Et il n'y a pas de message d'erreur, etc. C'est juste un log. Donc systématiquement, je vais te demander les permissions de l'application de l'application de la parent dans l'application de la parent. Parce que sinon, tu pourrais faire passer les autorisations sur l'application de la mère, sur l'application de la mère. Sur l'application de la mère, les autorisations ne sont pas du service. C'est un piège débutant. C'est un peu comme la première fois que tu as fait un log de Android et que tu as oublié de mettre les permissions internet. Tu as passé deux heures à faire. Je ne comprends pas. J'ai dit qu'il n'a plus la bonne nouvelle, ça ne marche pas. Parce que vous êtes heureux, là, comme ça. Qui est chaud pour passer le pas et faire l'Android Wear, quoi ? Qui est convaincu ? La dernière fois, j'ai réussi à convaincre des appels maniaques. Ah, tu vas quand même t'entendre les doutes ! J'ai moins puissant l'application de l'application. Oui, j'ai appris tout à l'heure. Tu as dit que tu les connais après sur ta montre parce qu'elle en parlait. Globalement, en fait, moi j'en avais marre parce que je trouve ma montre très facilement le matin. Parce qu'elle est sur son dock ou à côté de mon lit ou quoi. Par contre, mon téléphone, il peut être dans un canap ou quoi. Et du coup, ce que j'avais fait, c'était « where to find » et en gros, c'est la puissance du signaler RSSI. Et ça faisait que mon téléphone se mettait en mode sonar en fonction de la distance. C'est-à-dire qu'il faisait vraiment un signal de sonar et le sampling était varié en fonction de la distance. Quand j'étais loin, c'était plus long comme un sous-marin. Quand je me rapprochais, c'était « ding 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 » et du coup, je la trouvais facilement. Par contre, en fait, je l'ai un peu codé vite, etc. et je n'ai pas coupé le coup du Bluetooth à la fin. Et ça, au final, je l'ai désinstallé parce qu'elle consommait beaucoup de batterie. La fois que je la finisse, un jour, elle arrive. Puis ils ont ajouté un truc sur… en gros, j'utilise « Miniware Launcher ». C'est un petit launcher comme ça, qui m'en sert très rarement en fait. Mais il y a un panneau d'action comme ça sur la fin. Notamment… Non, je ne répondrai pas. J'ai un petit bouton pour mettre mon téléphone en mode proxy Wi-Fi. Ça, c'est cool. Et j'ai un petit bouton qui fait sonner mon téléphone à l'heure que j'appuie dessus. Du coup, non, je retrouve mon téléphone comme ça le matin. Enfin, je retrouve mon téléphone comme ça. Et du coup, tu parlais de ton nom d'autonomie. Comment ça va faire en moyenne ? Celle-là, elle est en vachement des devices ou quoi ? Celle-là, elle a 400 mAh de mémoire. C'est beaucoup plus que la JIR, que la JIR 300. Et dans la journée, quand tu l'utilises assez intense, elle tient largement de journée. Le Nexus 4, en général, est bien noir avant et le Moto G aussi. Si je le mets en mode écran, c'est-à-dire que tu peux lui dire que l'écran s'éteigne complètement dès que tu l'utilises pas et que tu aies besoin de secouer pour que l'écran s'éteigne. C'est-à-dire que du coup, tu vois plus l'heure en permanence vraiment. Là, elle peut tenir dans les 2-3 jours. Est-ce qu'on a parlé bien du coup par son téléphone ? Parce que du coup, tu n'as pas l'écran d'aluminant. Moi, j'avais constaté que mon téléphone, j'avais quasiment 100% de batterie. C'est-à-dire qu'à 18h, il n'était plus fini mon Nexus 4, il pouvait tenir jusqu'à 20h, 20h30. D'accord. Et pour un Nexus 4, pendant 2h, ça fait quasiment 50% de batterie. C'est vrai ? C'est une catastrophe. 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 Pour l'instant, elle ne se bind que sur un seul device. Et je n'ai jamais essayé de... Avant, ça ne marchait pas de binder 2 montres sur le même device. Il faudrait essayer avec la nouvelle version. Et c'est pour ça que j'utilise l'appareil photo pour faire la démo, en fait. Parce que tu ne peux pas trop binder ton téléphone avec l'indulateur et ta montre en plus. Tu es en route et tout ça. Pour l'instant, c'est vachement différent. Et l'API, elle est ready pour prendre du... Il n'y a plus d'utilisation à part l'API et le message. Tu as dû le modifier ? Ouais. Et tu n'étais pas là début ? Globalement, tu as... Le matin, quand je pars, elle va me rebalancer mon billet de train. Je ne suis pas en train tous les matins. Avant, quand j'allais au boulot en bagnole, elle me mettait mon tir en bagnole. Je faisais hop, clac, clac. Ok, c'est parti. Mais moi, il s'y arrive. Ça reste assez simple et basique comme ça. Principalement, c'est le filtrage et la notification. Toutes les notifications qu'il y a sur mon téléphone, elles passent sur ma montre. Et donc, je les récupère là. Et par exemple, j'ai un message venu. Il va falloir que je le dise tout le temps. Je la redescends et je la cache là. Et dès que je regarde ma montre, c'est comme si j'avais fait un screenshot sur mon téléphone. Donc, je devais juste mon téléphone offrant une poche. Je peux le mettre à charger sur mon marché. ... Je vois pas știin toutes les matches. Je vous souhaite quelque chose. É n'est plus poche. Je suis pas rendue sur mon téléphone. Merci.